Assimi Goïta a quitté le Mali mais que se passe-t-il à nouveau au Mali avant la présidentielle de 2024 ? Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! L'ambassade du Mali à Tunis a indiqué qu'un avion pouvant transporter 150 personnes avait été affrêté sur ordre du chef de la junte. L'ambassade du Mali à Tunis a indiqué qu'un avion pouvant transporter 150 personnes avait été affrêté sur ordre du chef de la junte. Près de 300 Ivoiriens et Maliens souhaitant fuir la Tunisie après des agressions et des manifestations d'hostilité visant des ressortissants d'Afrique subsaharienne, seront rapatriés samedi, a appris vendredi la FP de sources officielles à Abidjan et Tunis. Un départ sur Air Côte d'Ivoire est prévu samedi à 7 heures du matin avec 145 passagers à bord, déclarait l'ambassadeur ivoirien à Tunis, Ibrahim Sissavané, interrogé depuis Abidjan. Le nombre de candidats au retour atteint 1100 à ce jour a-t-il poursuivi. Retour à Conakry d'une cinquantaine de migrants de Tunisie L'ambassade du Mali à Tunis a quant à elle indiqué qu'un avion pouvant transporter 150 personnes avait été affrêté sur ordre du chef de la junte, le colonel Assimi Guata. L'avion quittera Tunis à 8 heures samedi. Il s'agit des premiers vols de rapatriement en Côte d'Ivoire et au Mali depuis le discours le 21 février du président tunisien Kessayed, qui avait annoncé des mesures urgentes contre l'immigration clandestine en provenance d'Afrique subsahenne. Dans ce discours qualifé de raciste par des NG il avait affirmé que leur présence en Tunisie était source de violence, de crimes et d'actes inacceptables selon Anges Seri Soka, responsable d'une association de ressortissants ivoiriens en Tunisie, rentrée à Abidjan cette semaine, la Tunisie est devenue une prison à ciel ouvert aujourd'hui, pour les migrants d'Afrique subsaharienne. La question de la carte de séjour bloque tout a-t-il poursuivi lors d'une conférence de presse à Abidjan, affirmant qu'il était quasiment impossible pour les travailleurs migrants d'obtenir ce sésame en Tunisie. Sans carte de séjour, vous ne pouvez pas aller au poste de police si vous êtes agressé, vous travaillez au noir et cela encourage les abus de pouvoir, a-t-il dit. Un grand nombre des 21 000 migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne recensés officiellement en Tunisie, pour la plupart en situation irrégulière, ont perdu du jour au lendemain leur travail généralement informel et leur logement. D'autres ont été arrêtés pour des contrôles policiers et certains ont témoigné d'agressions physiques. On ne sait pas quand est-ce que la demande du Mali sera adressée au BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, mais la transition travaille main dans la main avec les responsables de cette organisation. Tout le monde est sûr que l'adhésion du Mali à cette organisation dépend de la demande des autorités, surtout que la Russie et la Chine qui sont des piliers de ce regroupement s'appuient profondément sur le Mali et les autorités transitoires pour percer en Afrique. La preuve est que la transition a échappé plusieurs fois à des sanctions aux Nations Unies grâce au droit de veto des deux puissances qui tirent les BRIC. Tout rapproche le Mali aux BRIC comme l'indique le développement des échanges entre le Mali et les pays du bloc. Assimi a choisi de renforcer l'approvisionnement du Mali via la Russie, la Chine et d'autres pays qui ont fait la demande d'adhérer aux BRIC. L'Iran et la Turquie font partie de ces pays qui comptent dans les nouveaux axes d'échanges commerciaux mis en place par le Mali. Selon des sources officielles, environ deux douzaines de pays ont fait part de leur intention de rejoindre soit le groupe des BRIC soit l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS. A en croire le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, le nombre de pays souhaitant rejoindre les BRIC et l'Organisation de coopération de Shanghai a augmenté de façon spectaculaire au cours des deux dernières années, y compris la première année de l'opération militaire spéciale. Ce nombre est actuellement d'environ deux douzaines, a déclaré le chef de la diplomatie russe pour qui il s'agit de pays qui jouent vraiment un rôle très important dans leur région. Il y a l'Egypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie, l'Argentine, le Mexique et certains pays africains dont la liste n'a pas été dévoilée. Logiquement, le Mali doit faire partie de ces pays africains voulant être membre des BRICs ou de l'Organisation de coopération de Shanghai. Les BRIC plaident en faveur d'une refondation des organisations internationales, comme le Conseil de sécurité de l'ONU et les organisations financières de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale. En 2019, le groupe représentait plus de 40% de la population mondiale et ses cinq pays avaient un produit intérieur brut cumulé de 18 600 milliards de dollars, soit environ 23% du produit intérieur brut mondial. Le processus de refondation du Mali entamé par Assimi Goïta a besoin sur le plan économique de s'appuyer sur des organisations qui ouvrent de nouvelles opportunités économiques. Selon les estimations du FMI, les États membres du groupe sont responsables de plus de la moitié de la croissance économique mondiale de la dernière décennie. L'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, bénéficie d'un poids démographique phénoménal, représentant près de la moitié de la population mondiale, qui s'ajoute à sa superficie géographique et à ses ressources énergétiques.